Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer à la partie 2 de ce livre, donc à la page 249, déjà. Et donc, on va lire les deux chapitres, 1 et 2. Elle n'est pas jolie, elle n'a point de rouge, sainte beuve. Chapitre 1er, les plaisirs de la campagne. « Monsieur vient sans doute atteindre la malposte de Paris, lui dit le maître d'une auberge où il s'arrêta pour déjeuner. « Celle d'aujourd'hui ou celle de demain, peu importe, dit Julien. La malposte arriva comme il faisait l'indifférent. Il y avait deux places libres. « Quoi ? C'est toi, mon pauvre Falcoz, dit le voyageur qui est arrivé de côté de Genève à celui qui montait en voiture en même temps que Julien. « Je te croyais établi aux environs de Lyon, dit Falcoz, dans une délicieuse vallée près du Rhône. « Je l'ai m'établi, je fuis. « Comment ? Tu fuis ? Toi, Saint-Géraud ? « Avec cette mine sage, tu as commis quelques crimes, dit Falcoz en riant. « Moi, foi, autant voudrais. « Je fuis l'abdominable vie que l'on mène en Provence. « J'aime la fraîcheur des bois et la tranquillité champêtre, comme tu sais. « Tu m'as souvent accusée d'être romanesque. « Je ne voulais de la vie entendre parler politique, et la politique me chasse. « Mais de quelle partie es-tu ? « De quand, et c'est ce qui me perd. « Voici toute ma politique. « J'aime la musique, la peinture. « Un bon livre est un événement pour moi. « Je vais avoir 44 ans. « Que me reste-t-il à vivre ? « 15, 20, 30 ans, tout au plus. « Eh bien, je tiens que dans 30 ans, les ministres seront un peu plus adroits, « mais tout aussi honnêtes, gens, que ceux d'aujourd'hui. « L'histoire d'Angleterre me sert de miroir pour notre avenir. « Toujours est-ce trouvant un roi qui voudra augmenter sa prérogative. « Toujours l'ambition de devenir député. « La gloire et les centaines de mille francs gagnés par Mirabeau « empêcheront de dormir les gens riches de la Provence. « Ils appelleront cela être libéral et aimer le peuple. « Toujours l'envie de devenir père ou gentilhomme de la chambre galopera les ultras. « Sur le vaisseau de l'État, tout le monde voudra s'occuper de la manœuvre, « car elle est bien payée. « Y aura-t-il donc jamais une pauvre petite place pour le simple passager ? « Au fait, au fait, que doit être fort plaisant avec ton caractère tranquille ? « Sont-ce les dernières élections qui te chassent de ta Provence ? « Mon mal vient de plus loin. « J'avais il y a quatre ans, quarante ans et cinq cents mille francs. « J'ai quatre ans de plus aujourd'hui et probablement cinquante mille francs de moins « que je vais perdre sur la vente de mon château de mon fleuri. « Près du Rhône, position superbe. « À Paris, j'étais las de cette comédie perpétuelle à laquelle oblige ce que vous appelez « la civilisation du XIXe siècle. « J'avais soif de bonhomie et de simplicité. « J'achète une terre dans les montagnes, près du Rhône. « Rien d'aussi beau sous le ciel. « Le vicaire du village et les auberaux du voisinage me font la cour pendant six mois. « Je leur donne à dîner. « J'ai quitté Paris. « Leur dis-je pour de ma vie ne parler ni n'entendre parler politique. « Comme vous le voyez, je ne suis abonnée à aucun journal. « Moi, le facteur de la poste m'apporte de l'être, plus je suis content. « Ce n'était pas le compte du vicaire. « Bientôt, je suis en butte à mille demandes indiscrètes, tracasseries, etc. « Je voulais donner deux ou trois cents francs par an aux pauvres. « On me les demande pour des associations pieuses, « celles de Saint-Joseph, celles de la Vierge, etc. « Je refuse alors. « Sans insulte. « J'ai la bêtise d'un être piqué. « Je ne puis plus sortir le matin pour aller jouir de la beauté de nos montagnes. « Sans trouver quelques ennuis qui me tirent de mes riveries, « et me rappellent désagréablement les hommes et leur méchanceté. « Aux processions d'érogation, par exemple, dont le chant me plaît, « c'est probablement une mélodie grecque, « on ne bénit plus aux méchants parce que, dit le vicaire, ils appartiennent à un impi. « La vache d'une vieille paysanne dévote meurt. « Elle dit que c'est à cause de voisinage d'un étang qui appartient à moi. « Tous mes poissons qui appartiennent à moi. « Un impi. « Philosophe venant de Paris, huit jours après, « je trouve tous mes poissons le ventre en l'air, « empoisonnés avec de la chaux. « La tracasserie m'environne sous toutes les formes. « Le juge de paix, honnête homme, « mais qui craint pour sa place, me donne toujours tort. « La paix des champs est pour moi un enfer. « Une fois que l'on m'a vu abandonnée par le vicaire, « chef de la congrégation du village, « et non soutenue par le capitaine en retraite, « chef des libéraux, tous, tous me sont tombés dessus, « jusqu'aux maçons que je faisais vivre depuis un an, « jusqu'aux charons qui voulaient me friponner un punémo « en raccommodant mes charrues. « Afin d'avoir un appui et de gagner pourtant « quelques-uns de mes procès, je me fais libérer, « mais comme tu dis, ces diables d'élections arrivent, « on me demande ma voix. « Pour un incognon ? « Pas du tout, pour un homme que je ne connaissais que trop. « Je refuse imprudence affreuse. « Dès ce moment, me voilà aussi les libéraux sur les bras, « ma position devient intolérable. « Je crois que s'il fût venu « dans la tête au vicaire de m'accuser « d'avoir assassiné ma servante, « il y aurait eu « vingt témoins « des deux parties qui auraient juré « avoir vu commettre le crime. « Tu veux vivre à la campagne « sans servir les passions de tes voisins « sans même écouter leur bavardage. « Quelle faute ! « Enfin, elle est réparée. « Mon fleuri est en vente. « Je perds cinquante mille francs, « s'il le faut, « mais je suis tout joyau. « Je quitte cet enfer d'hypocrisie, « de tracasserie. « Je vais chercher la solitude « et la paix champêtre « au seul lieu où elles existent en France, « dans un quatrième étage « donnant sur les Champs-Élysées. « Et encore, j'en suis à délibérer « si je ne commencerais pas « ma carrière politique « dans le quartier du Roule « par rendre le pan béni « à la paroisse. « Tout cela ne te fut pas arrivé « sous Bonaparte, « dit Falcoz, « avec des yeux brillants « de courroux et de regrets. « À la bonne heure, « mais pourquoi n'a-t-il pas su « se tenir en place « ton Bonaparte ? « Tout ce dont je souffre aujourd'hui, « c'est lui qui l'a fait. « Ici, l'attention de Julien redoubla. « Il avait compris du premier mot « que le bonapartiste Falcoz « était ancien ami d'enfance « de M. Drunal, « par lui répudié en 1816 « et le philosophe Sanjiro « devait être frère « de ce dernier chef de bureau « à la préfecture « qui savait se faire adjuger « à bon compte « les maisons des communes. « Tout cela, c'est en Bonaparte « qu'il a fait continuer Sanjiro, « un honnête homme inoffensive. « S'il en fut, « avec quarante ans « et cinq cents mille francs « ne peut pas s'établir « en Provence « et y trouver la paix. « Ses prêtres « et ses nobles « l'en chassent. « Ah, ne dis pas « de mal de lui, « s'écrit à Falcoz. « Jamais la France « n'a été si haut « dans l'estime des peuples « que pendant les treize ans « qu'il a régné. « Alors il y avait « de la grandeur « dans tout ce qu'on faisait. « Ton empereur « que le diable importe « reprit l'homme « de quarante-quatre ans « n'a été grand « que sur ses champs « de bataille « et lorsqu'il a rétabli « les finances « vers 1802. « Que veut dire « toute sa conduite « depuis ? « Avec ses champs blancs, « sa pompe, « ses réceptions « aux tuileries, « il a donné « une nouvelle édition « de toutes les « niaiseries « monarchiques. « Elle était « corrigée « et elle eut « pu passer « encore « un siècle ou deux. « Les nobles « et les prêtres « ont voulu « revenir à l'ancienne « mais ils n'ont « pas la main « de faire « qu'il faut « pour la débiter « au public. « Voilà « bien le langage « d'un ancien « imprimeur « qui me chasse « de ma terre « continuent « à l'imprimeur « en colère « les prêtres « que Napoléon « a rappelés « par son concordant « au lieu « de les traiter « comme l'État « traite « les médecins, « les avocats, « les astronomes, « de ne voir « en eux « que les citoyens « sans s'enquêter « de l'industrie « par laquelle « ils cherchent « à gagner « leur vie. « Y aura-t-il « aujourd'hui « des gentillons « mensolents « si ton Bonaparte « n'eût fait « des barons « et des comptes ? « Non, « la mode « en était « passé. « Après, « les prêtres « ce sont « petits « nobles « campagnards « qui m'ont « donné « le plus « d'humeur « et m'ont « forcé « à me faire « libéral. « La conversation « fut infinie. « Ce texte « va occuper « la France « encore « un demi-siècle. « Comme ça, Giraud répétait « toujours « qu'il était « impossible « de vivre « en Provence, « Julien « proposa « timidement « l'exemple « de monsieur « de Ronal. « Parbleu, « jeune homme, « vous êtes « bon, « s'écrit « à Falcoz « et s'est « fait « marteau « pour « n'être « pas « un « cloum « et « un « terrible « marteau « encore. « Mais « je le vois « déborder « par le « valenon. « Connaissez-vous « ce coquin-là ? « Voilà « le véritable « que dira « votre monsieur « dronal « lorsqu'il « se verra « destitué « un de ses « quatre « matins « et le « valenon « mis à « sa place. « Il restera « tête « à tête « avec « ses « crimes « dit « Saint-Giraud. « Vous « connaissez « donc « verrière « jeune homme ? « Eh bien « Bonaparte « que le « ciel « confonde « lui « et ses « friperies « monarchiques « a rendu « possible « le « reine « de « des « renals « et « d'échelons « qui « a amené « le « de « valenon « et « d'Emma « Asselon « cette « conversation « d'une « sombre « politique « étonna « julien « et le « distrayer « et de « ses « rêveries « voluptueuses « il « fut « peu « sensible « au « premier « aspect « de « paris « aperçu « dans « le « longtemps « des « châteaux « en « en « espagne « sur « son « sort « à venir « avaient « à « à « lutter « avec « le « souvenir « encore « présent « les « persécutions « contre « les « nobles « que « serait-il « arrivé « la nuit « de son « arrivée « à « verrière « si « au « moment « où « il « appuyait « son « échelle « contre « la « croisée « de « la « à « coucher « de « madame « de 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 « « durant « toute « une « vie « le « reste « de « l'entrevue « se « confondait « déjà « avec « les « premières « époques « de « leurs « amours « quatorze « mois « auparavant « Julien « fut « réveillé « de sa « rêverie « profonde « parce « que la « voiture « s'arrêta « on « venait « d'entrer « dans « le « chez « toute « vraie « passion « ne « songe « qu'à « elle « c'est « pourquoi « ce « me « semble « les « passions « sont « si « ridicule « à « Paris « où « le « voisin « prétend « toujours « contente « beaucoup « à lui « je « me « garder « de « raconter « les « transports « de « Julien « à la « malmaison « il « pleura « quoi « malgré « les « murs « blancs « construits « cette « et « et « qui « coupe « ce « parc « en « morceaux « oui « monsieur « pour « Julien « comme « pour « la « postérité « il n'y « avait « rien « entre « Arcole « sans « Hélène « et « la « malmaison « « le « soir « Julien « hésita « beaucoup « avant « d'entrer « au « spectacle « il « avait « des « idées « étranges « sur « ce « de « perdition « une « profonde « méfiance « l'empêcha « de « l'abbé « de « de « Frilair « le « soir « du « troisième « jour « la « curiosité « l'importa « sur « le projet « de « tout « voir « avant « de « se « présenter « à « l'abbé « Pirard « cet « lui « expliquait « d'un ton « froid « le genre « de vie « qu'il « attendait « chez « monsieur « de « de « la « molle « si « au bout « de « quelques « mois « vous « vous « rentrerez « d'œil « et non « pas comme « en « ecclésiastique « j'exige « que « trois « fois « la « semaine « vous « suiviez « vos « études « en « théologie « dans « un « séminaire « où « je « vous « ferai « présenter « « vous « vous « en « en « la « signée « de « 9 « le « soir « à « 8 « heures « vous « mettrez « son « bureau « en « ordre « et « à « 10 « vous « serez « libre « par le marquis. Il vous donne pour commencer sans lui d'appointement. C'est un homme qui n'agit que par caprice. C'est là son défaut. Il luttera d'enfantillage avec vous. S'il est content, vos appointements pourront s'élever par la suite jusqu'à 8000 francs. Mais vous sentez bien, reprit l'abbé d'un ton aigre, qu'il ne vous donne pas tout cet argent pour vos beaux yeux. Il s'agit d'être utile. À votre place, moi, je parlerai très peu. Et surtout, je ne parlerai jamais de ce que j'ignore. « Ah, dit l'abbé, j'ai pris des informations pour vous, j'oubliais la famille de M. de la moelle. Il a deux enfants, une fille et un fils de 19 ans, élégants par excellence, espèce de fou, qui ne s'est jamais aimé dit ce qu'il fera à deux heures. Il a de l'esprit de la bravoure, il a fait la guerre d'Espagne. Le marquis espère, je ne sais pourquoi, que vous deviendrez l'ami du jeune comte Norbert. J'ai dit que vous étiez un grand latiniste. Peut-être compte-t-il que vous apprendrez à son fils quelques phrases, toutes faites, sur Ciceron et Virgile. À votre place, je ne me laisserai jamais plaisanter par ce beau jeune homme. Et avant de céder à ses avances parfaitement polies, mais un peu gâtés par l'ironie, je me les ferai répéter plus d'une fois. Je ne vous cacherai pas que le jeune comte de la moelle doit vous mépriser d'abord, parce que vous n'êtes qu'un petit bourgeois. Son aïeul, à lui, était de la cour et eu l'honneur d'avoir la tête tranchée en place de grève le 26 avril 1574 pour une intrigue politique. Vous, vous êtes le fils d'un charpentier de verrière et de plus au gage de son père. Pesez bien ces différences et étudiez l'histoire de cette famille d'un moréi. Tous les flatteurs qui dînent chez eux y font de temps en temps ce qu'ils appellent des allusions délicates. Prenez garde à la façon dont vous répondrez aux plaisanteries de M. le comte Norbert de la moelle, chef d'escadron de Hussard et futur père de France. Et ne venez pas me faire de doléances par la suite. Il me semble, dit Julien, en rugissant beaucoup, que je ne devrais pas même répondre à un homme qui me méprise. Vous n'avez pas d'idée de ce mépris-là. Il ne se montrera que par des compléments exagérés. Si vous étiez un sceau, vous pourriez vous y laisser prendre. Si vous vouliez faire fortune, vous devriez vous y laisser prendre. Le jour où tout cela ne me conviendra plus, dit Julien, passerai-je pour un ingrat si je retourne à ma petite cellule numéro 103 ? « Sans doute, répondit l'abbé, tous les complaisants de la maison vous calomnieront. Mais je parais très moins. » « Atsum kifedi. » Je dirais que c'est de moi qu'il vient cette résolution. Julien était navré du ton amer et presque méchant qui remarquait chez M. Pirard. Ce ton gâtait tout à fait sa dernière réponse. Le fait est que l'abbé se faisait un scrupule de conscience d'aimer Julien et c'est avec une sorte de terreur religieuse et qui se bêlait aussi directement du sort d'un autre. « Vous verrez encore, » ajouta-t-il, « avec la même mauvaise grâce et comme accomplissant un devoir pénible, vous verrez Mme la marquise de la molle. C'est une grande femme blonde, dévote, hautaine, parfaitement polie et encore plus insignifiante. Elle est fille du vieux duc de Cholne, si connue par ses préjugés nobiliaires. Nobiliaire. Nobiliaire. Cette grande dame est une sorte d'abrégé à haut-relief de ce qui fait au fond le caractère des femmes de son rang. Elle ne cache pas à elle qu'avoir eu des ancêtres qui soient allés aux croisades et le seul avantage qu'elle estime. L'argent ne vient que longtemps après. Cela vous étonne ? Nous ne sommes plus en Provence, mon ami. Vous verrez dans son salon plusieurs grands seigneurs parler de nos princes avec un ton de légèreté singulier. Pour Mme de la molle, elle baisse la voix par respect toutes les fois qu'elle nomme un prince et surtout une princesse. Je ne vous conseillerai pas de dire devant elle que Philippe II ou Henri VIII furent des monstres. Ils ont été rois ce qui leur donne les droits imperscriptibles au respect de tous et surtout au respect d'êtres sans naissance tels que vous et moi. Cependant, ajouta M. Pérard, nous sommes prêtres car elle vous prendra pour telle à ce titre elle nous considère comme des valets de chambre nécessaires à son salut. M. dit Julien et me semble que je ne serai pas longtemps à Paris. À la bonne heure, mais remarquez qu'il y a deux fortunes pour un homme de notre robe que par les grands seigneurs. Avec ce que je ne sais quoi d'indéfinissable du moins pour moi qu'il y a dans votre caractère si vous ne faites pas fortune vous serez persécutés et il n'y a pas de moyen terme pour vous. Ne vous abusez pas les hommes voient qu'ils ne vous font pas plaisir en vous adressant la parole. Dans un pays social comme celui-ci vous êtes foués au malheur si vous n'arrivez pas au respect. Que seriez-vous devenus à Besançon sans ce caprice du marquis de la molle ? Un jour vous comprendrez toutes les singularités de ce qui est fait pour vous. Et si vous n'êtes pas un monstre vous aurez pour lui et sa famille une éternelle reconnaissance. Que de pauvres abeples savants que vous ont vécu des années à Paris avec les 15 sous de leur messe et les 10 sous de leurs arguments en surbonne. Rappelez-vous ce que je vous contais l'hiver dernier des premières années de ce mauvais sujet de Cardinal Dubois. Votre orgueil se croirait-il par hasard plus de talent que lui ? Moi par exemple homme tranquille les médiocres je comptais mourir dans mon séminaire et j'ai eu l'enfantillage de m'y attacher. Eh bien j'allais destituer quand j'ai donné ma démission. Savez-vous quelle était ma fortune ? J'avais 520 francs de capital. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Pas un ami. A peine deux ou trois connaissances. Monsieur de la molle que je n'avais jamais vu m'attirait de ce mauvais pas. Il n'a eu qu'un mot à dire et l'on m'a donné une cure dont tous les paroissiens sont des gens aisés au-dessus des vices grossiers et le revenu me fait honte tant il est peu proportionné à mon travail. Je ne vous ai parlé aussi longtemps que pour mettre un peu de plomb dans cette tête. Encore un mot j'ai le malheur d'être irascible. Il est possible que vous et moi nous cessions de nous parler. Si les hauteurs de la marquise ou les mauvaises plaisanteries de son fils vous rendent cette maison décidément insupportable je vous conseille de finir vos études dans quelques séminaires à 30 lieux de Paris plutôt au nord comme il dit. Il y a au nord plus de civilisations et moins d'injustices. Et ajouta-t-il en baissant la voix il faut que je l'avoue le voisinage des journaux de Paris fait peur aux petits terrains. Si nous continuons à trouver du plaisir à nous voir et que la maison du marquis ne vous convienne pas je vous offre la place de mon vicaire et je partagerai par moitié avec vous ce qui rend cette cure. Je vous dois cela et plus encore ajouta-t-il en interrompant les remerciements de Julien pour l'offre singulière que vous m'avez faite à Besançon. Si au lieu de 520 francs je n'avais rien eu vous me siez sauvé. L'abbé avait perdu son ton de voix cruel à sa grande honte Julien se sentit les larmes aux yeux il mourait d'envie de se jeter dans les bras de son ami il ne put s'empêcher de lui dire de l'air le plus mal qu'il put affecter. J'ai taillé de mon père depuis le berceau c'était un de mes grands malheurs mais je ne me plaindrai plus du hasard j'ai retrouvé un père en vous monsieur. C'est bon c'est bon dit l'abbé embarrassé puis rencontrant fort à propos un mon directeur de séminaires il ne faut jamais dire le hasard mon enfant dit toujours la providence. L'ofiacre s'arrêta le cocher souleva le marteau de bronze d'une porte immense c'était l'hôtel de la molle et pour que les passants ne puissent en douter ces mots se lisaient sur un marbre noir au-dessus de la porte cette affectation déploi à Julien ils ont tant de peur des jacobins ils voient un robespierre et sa charrette derrière chaque ils en sont souvent à mourir de rire ils affichent ainsi leur maison pour que la canaille la reconnaisse en cas des meutes et la pile il communiqua sa pensée à l'abbé Pirard ah pauvre enfant vous serez bientôt vous serez bientôt mon vicaire quelle épouvantable idée vous est venue là je ne trouve rien de si simple dit Julien la gravité du portier et surtout la propriété de la cour l'avait frappé d'admiration il faisait un beau soleil quelle architecture magnifique dit-il à Sonami il s'agissait d'un de ses hôtels à façade si plate au faubourg Saint-Germain bassi vers le temps de la mort de Voltaire jamais la mode et le beau n'ont été si loin l'un de l'autre chapitre 2 entrer dans le monde souvenirs ridicules et touchants le premier salon où à 18 ans l'on a paru seul et sans appui le regard d'une femme suffisait pour m'intimider plus je voulais plaire plus je devenais gauche je me faisais de toutes les idées les plus fausses où je me livrais sans motif où je voyais dans un homme un ennemi parce qu'il m'avait regardé d'un air grave mais alors au milieu des affreux malheurs de ma timidité quand beau jour était beau quand Julien s'arrêtait ébahi au milieu de la cour ayez donc les raisonnables dit l'abbé Pirard il vous vient des idées horribles et puis vous n'êtes qu'un enfant où est le Nil Mirari d'Horace jamais d'enthousiasme songez que ce peuple de la quai vous voyez établi ici va chercher à se moquer de vous ils verront en vous un égal mis injustement au-dessus d'eux sous les dehors de la bonhomie des bons conseils du désir de vous guider ils vont essayer de vous faire tomber dans quelques grosses balourdises je les indéfie dit Julien se mordant la lèvre et il reprit toute sa méfiance les salons que ces messieurs traversèrent au premier étage avant d'arriver au cabinet du marquis vous eussent sembler à mon lecteur aussi triste que magnifique on vous les donnerait tels qu'ils sont que vous refusiez de les habiter c'est la patrie du baimau et du raisonnement triste ils redoublèrent l'enchantement du Julien comment peut-on être malheureux pensait-il quand on habite un séjour aussi splendide enfin ces messieurs arrivèrent à la plus laide des pièces de ce superbe appartement à peine s'il y faisait jour là se trouva un petit homme maigre à l'oeil vif et à un perruque blonde l'abbé se retourna vers Julien et le présenta c'était le marquis Julien eut beaucoup de peine à le reconnaître tant il lui trouva l'air poli ce n'était plus le grand seigneur amine si altière de l'abbé de Bréleau il sembla à Julien que sa perruque avait beaucoup trop de cheveux à l'aide de cette sensation il ne fut point de tout intimider le descendant de l'ami de Henri III lui parut d'abord avoir une tornure assez mesquine il était fort maigre il s'agitait beaucoup mais il remarqua bientôt que le marquis avait une politesse encore plus agréable à l'interlocuteur que celle de l'évêque de Besançon lui-même l'audience ne durera pas trois minutes en sortant l'abbé dit à Julien vous avez regardé le marquis comme vous eussiez fait un tableau je ne suis pas un grand grec dans ce que ces gens-ci appellent la politesse bientôt vous en serez plus que moins mais enfin l'hardiesse de votre regard m'a semblé peu poli on était remonté en fiacre le cocher arrêta près du boulevard l'abbé introduisi Julien dans une suite de grands salons Julien remarqua qu'il n'y avait pas de meubles et regardait une magnifique pendule dorée représentant un sujet très indécent selon lui lorsqu'un monsieur fort élégant s'approcha d'un air rien Julien fit un demi-salut le monsieur sourit et lui mit la main sur l'épaule Julien tressaillit et fit un saut en arrière et rougit de colère l'abbé Pérard malgré sa gravité rit aux larmes le monsieur était un tailleur je vous rends votre liberté pour deux jours lui dit l'abbé en sortant c'est alors seulement que vous pourrez être présenté à madame de la molle un autre vous garderez comme une jeune fille en ses premiers moments de votre séjour dans cette nouvelle Babylone perdez-vous tout de suite si vous avez à vous perdre et je serai délivré de la faiblesse que j'ai de penser à vous après demain matin ce tailleur vous portera deux habits vous donnerez cinq francs aux garçons qui vous les essaiera du reste ne faites pas connaître le son de votre voix à ces parisiens-là si vous dites un mot ils trouveront le secret de se moquer de vous c'est leur talent après demain soyez chez moi à midi allez perdez-vous j'oubliais allez commander des bottes des chemises un chapeau aux adresses que voici je viens regarder l'écriture de ses adresses c'est la main du marquis dit l'abbé c'est un homme actif qui prévoit tout et qui aime mieux faire un accueil que commander il vous prend auprès de lui pour que vous lui épargniez ce genre de peine aurez-vous assez d'esprit pour bien exécuter toutes les choses que cet homme vif vous indiquera à demi-mont c'est ce que montrera l'avenir gare à vous je viens en trace un dire un seul mot chez les ouvriers indiqués par les adresses il remarqua qu'il en était rousseau avec respect et le bottier en décrivant son nom sur son registre est mis monsieur julien de sorel au cimetière du père Lachaise un monsieur fort obligeant et encore plus libéral dans ses propos s'offrit pour indiquer à julien le tombeau de maréchal Ney qu'une politique savante prive de l'honneur d'une épitaphe d'une épitaphe mais en se séparant de ce libéral qui les larmes aux yeux le serrait presque dans ses bras julien n'avait plus de montre ce fut riche de cette expérience que le surlendement à midi il se présenta à l'abbé Perard qui le regarda beaucoup vous allez peut-être devenir en fait lui dit l'abbé à d'un air sévère julien avait l'air d'un fort jeune homme un grand deuil il était à la vérité très bien mais le bon abbé était trop provincial lui-même pour voir que julien avait encore cette démarche des épaules qui en provence est à la fois élégance et importance en voyant julien le marquis jugea ses grâces d'une manière si différente de celle du bon abbé qui lui dit auriez-vous quelques objections à ce que monsieur serait le prix des leçons d'audence l'abbé resta pétrifié non répondit-il enfin julien n'est pas prêtre le marquis montant deux à deux les marches d'un petit escalier dérobé elle a lui-même installé notre héros dans une jolie mansarde qui donnait sur l'immense jardin de l'hôtel il lui demanda combien il avait pris de chemises chez la langère deux répondit julien intimidé de voir un si grand seigneur descendre à ses détails fort bien reprit le marquis d'un air sérieux avec un certain ton impératif et bref qui donna à penser à julien fort bien prenez encore vingt deux chemises voici le premier quartier de vos appointements en descendant de la mansarde le marquis appela un homme âgé arsène lui dit-il vous servirez monsieur sorel peu de minutes après julien se trouva seul dans une bibliothèque magnifique ce moment fut délicieux pour n'être pas surpris dans son émotion il alla se cacher dans un petit coin sombre de là de là et contempler avec ravissement le dos brillant des livres je pourrais lire tout cela se disait-il et comment me déplairais-je ici monsieur dronal se serait cru déshonoré à jamais de la centième partie de ce que le marquis de la molle vient de faire pour moi mais voyant les copies à faire cet ouvrage terminé julien osa s'approcher des livres il faillit devenir fou de joie en trouvant une édition de Voltaire il courut ouvrir la porte de la bibliothèque pour n'être pas surpris il se donna ensuite le plaisir d'ouvrir chacun des 80 volumes ils étaient reliés magnifiquement c'était le chef d'oeuvre du meilleur ouvrier de Londres il n'en fallait pas tant pour porter au comble l'admiration de julien une heure après le marquis entra regarda les copies et remarqua avec étonnement que julien écrivait cela avec deux il cela tout ce que l'abbé m'a dit de la science serait-il tout simplement un conte le marquis fort découragé lui dit avec douceur vous n'êtes pas sûr de votre orthographe il est vrai dit julien sans songer le moins de monde auteur qui se faisait il était attendri des bontés du marquis qui lui rappelait le ton rogue de monsieur dronal c'est du temps perdu que toute cette expérience de petit abbé franc-comptois pensait le marquis mais j'avais ainsi grand besoin d'un homme sûr cela ne s'écrit qu'avec un L lui dit le marquis quand vos copies seront terminées cherchez dans le dictionnaire les mots de l'orthographe desquels vous ne serez pas sûr à six heures le marquis le fit demander il regarda avec une peine évidente les bottes de julien j'ai honteur à me reprocher je ne vous ai pas dit que tous les jours à cinq heures et demie il faut vous habiller julien le regardait sans comprendre je veux dire mettre des bas arsène vous en fera souvenir aujourd'hui je ferai vos excuses en achevant ces mots monsieur de la molle faisait passer julien dans un salon resplendissant de deux rures dans les occasions semblables monsieur de renal ne manquait jamais de doubler le pas pour avoir l'avantage de passer le premier à la porte la petite vanité de son ancien patron fit que julien marcha sur les pieds de marquis et lui fit beaucoup de mal à cause de sa goutte ah et les balours par dessus le marché se dit celui-ci il le présenta à une femme de haute taille et d'un aspect imposant c'était la marquise julien lui trouva l'air impertinent un peu comme madame de Mogiron la sous-préfète de l'arrondissement de Verrières quand elle assistait au dîner de la Saint-Charles un peu troublé de l'extrême magnificence du salon julien n'entendit pas ce que disait monsieur de la molle la marquise daigna à peine le regarder il y avait quelques hommes il y avait quelques hommes parmi lesquels julien reconnut avec un plaisir indicible le jeune évêque d'Agde qui avait daigné lui parler quelques mois auparavant à la cérémonie de Brélo ce jeune homme près là fut effrayé sans doute des yeux tendres que fixait sur lui la timidité de julien et ne soucia point de reconnaître ce provincial les hommes réunis dans ce salon semblèrent à julien avoir quelque chose de triste et de contraint on parle bas à Paris et l'on n'exagère pas les petites choses un joli jeune homme avec des moustaches très pâles et très élancés entra vers les six heures et demie il avait une tête forte petite vous vous ferez toujours attendre dit la marquise à laquelle il baisait la main julien comprit que c'était le comte de la molle il le trouva charmant dès le premier abord est-il possible se dit-il que ce soit là l'homme dont les plaisanteries offensantes doivent me chasser de cette maison à force d'examiner le comte Norbert julien remarqua qu'il était un botte et un éperon et moi je dois être un soulier apparemment comme inférieur on se met à table julien entendit la marquise qui disait un mot sévère en élevant un peu la voix presque en même temps il aperçut une jeune personne extrêmement blonde et fort bien faite qui vint s'asseoir vis-à-vis de lui elle ne lui plus point cependant en la regardant attentivement il pensait qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi beaux mais ils annonçaient une grande froideur d'âme par la suite julien trouva qu'ils avaient l'expression de la nuit qui examine mais qui se souvient de l'obligation d'être imposant madame de ronald avait cependant de bien beaux yeux se disait-il le monde lui en faisait complément mais il n'avait rien de commun avec ceux-ci julien n'avait pas assez d'usage pour distinguer que c'était du feu de la saillie qui brillait de temps en temps les yeux de mademoiselle mathilde c'est ainsi qu'il l'entendit nommer quand les yeux de madame de ronald s'animaient c'était du feu des passions ou par l'effet d'une indignation généreuse au récit de quelques actions méchantes de quelques actions méchantes vers la fin du repas julien trouva un mot pour exprimer le genre de beauté des yeux de mademoiselle de la molle ils sont scintillants se dit-il du reste elle ressemblait cruellement à sa mère qui lui déplaisait de plus en plus et il cessa de la regarder en revanche le comte Norbert lui semblait admirable de tout point julien était tellement séduit qu'il n'eut pas l'idée d'un être jaloux et de le haïr parce qu'il était plus riche et plus noble que lui julien trouva le marqué avait l'air de s'annuler vers le second service il dit à son fils Norbert je te demande de tes bontés pour monsieur julien sorel que je viens de prendre à mon état majeur et dont je prétends faire un homme si cela se peut c'est mon secrétaire dit le marqué à son voisin et il écrit cela avec deux ailes tout le monde regarda julien qui fit une inclination de tête un peu trop marquée à Norbert mais en général on fut content de son regard il fallait que le marqué eut parlé du genre d'éducation que julien avait reçu car un des convives l'attaqua sur le race c'est précisément en parlant de race que j'ai réussi auprès de l'évêque de besançon se dit julien apparemment qu'il ne connaisse que cet auteur à partir de cet instant il fut maître de lui ce mouvement fut rendu facile parce qu'il venait de décider que mademoiselle de la molle ne serait jamais une femme à ses yeux depuis le séminaire il mettait les hommes au pied et se laissait difficilement intimider par eux il eut joui de tout son sang froid si la salle à manger eut été meublée avec moins de magnificence c'était dans le fait de glace de huit pieds de haut chacune et dans lesquelles il regardait quelquefois son interlocuteur en parlant de race qui lui imposait encore ses phrases n'étaient pas trop longues pour un provincial il avait de beaux yeux dont la timidité tremblante heureuse quand il avait bien répondu redoublé l'éclat il fut trouvé agréable cette sorte d'examen jetait un peu d'intérêt dans un dîner grave le marqué engagea par un signe d'un interlocuteur de Julien et à le pousser vivement serait-il possible qu'il sûre quelque chose pensa-t-il Julien répondit en inventant ses idées et perdit assez de sa timidité pour montrer non pas l'esprit chose impossible qui ne sait pas la langue dont on se sert à Paris mais il eut des idées nouvelles quoique présentées sans grâce ni à propos et l'on vit qu'il savait parfaitement le latin l'adversaire de Julien était un académicien des inscriptions qui par hasard savait le latin et trouvant Julien un très bon humaniste n'eut plus la crainte de le faire rougir et chercha réellement à l'embarrasser dans la chaleur du combat Julien oublia enfin l'ameublement magnifique de la salle à manger et l'envie n'a exposé sur les poètes latins les idées que l'interlocuteur n'avait l'eût nulle part et un honnête homme il en fit honneur au jeune secrétaire par bonheur on entama une discussion sur la question de savoir si Horace a été pauvre ou riche un homme aimable voluptueux et insucient faisant des vers pour s'amuser comme Chapelle l'ami de Molière et de La Fontaine ou un pauvre diable de poète lauréat suivant la cour et faisant des odes pour le jour de naissance du roi comme Souté l'accusateur de l'or Biron On parla On parla de l'état de la société sous Auguste et sous George IV Aux deux époques l'aristocratie était toute puissante mais à Rome elle se voyait arracher le pouvoir par mécène qui n'était que simple chevalier en Angleterre elle avait réduit George IV à peu près à l'état d'un doge de Venise Cette discussion semble attirer le marquis de l'état de Torper où la nuit le plongeait au commencement du dîner Julien ne comprenait rien à tous les noms modernes comme Souté l'or Biron George IV qu'il entendait prononcer pour la première fois mais il n'échappa à personne que toutes les fois qu'il était question de faits passer à Rome et dont la connaissance pouvait se déduire des œuvres d'Horace de Martial de Tacite etc il avait une incontestable supériorité Julien s'empara sans façon de plusieurs idées qu'il avait apprise de l'évêque de Besançon dans la fameuse discussion qu'il avait eue avec ce prélat ce ne furent pas les moins goûtés lorsque l'on fut las de parler de poète la marquise qui se faisait une loi d'admirer tous ceux qui amusaient son mari dénia regarder Julien les manières gauches de ce jeune abbé cachent peut-être un homme instruit dit à la marquise l'académicien qui se trouvait près d'elle et Julien en entendit quelque chose les phrases de tout fait convenaient assez à l'esprit de la maîtresse de la maison elle adopta celle-ci sur Julien et se subongerait d'avoir engagé l'académicien à dîner il amuse monsieur de la molle pensa-t-elle voilà ça serait terminé pour aujourd'hui on reprendra la prochaine fois peut-être ce ne sera pas un samedi mais plutôt on va continuer avec le chapitre 3 et 4 sur ce je vous remercie de votre attention je vous dis à très bientôt ciao ciao